Merci Eric, merci de tes mots. Je ne pense pas de les mériter, mais on va voir. Je vous remercie encore de cette invitation, c'est toujours pour moi un plaisir d'être ici en France, surtout pour un petit Suisse qui est en réalité, on peut dire très bonsaï par rapport à votre vignoble. Voilà, donc on va parler aujourd'hui sur la flavescence dorée, si les diapos vont partir. C'est parti. Voilà, alors, en Suisse, on avait déjà le vertus cafodios titanos depuis les années 60. La maladie, on l'a emportée en 2004. Donc, en tous les Suisses, on s'est dit, bon, on a un territoire beaucoup plus petit par rapport à France, Italie, on va tout régler, contrôle du territoire, voilà. Ça sera simple. En effet, pourquoi ? Parce qu'on le connaît, le vecteur, c'est monophage à la vigne, donc il a un cycle univoltine. On va arracher donc les vignes, on va lutter par lutte obligatoire, vu que c'est une maladie administrative, on a un protocole de lutte obligatoire qu'on a aussi pris des expériences françaises et italiens, et on va résoudre le problème. Bon, moi j'ai simplement une question, si je suis là, est-ce que si cette lutte est vraiment si simple ? Je vous laisse à vous répondre à cette question. Par rapport à l'Europe, par rapport à l'Italie, à la France surtout, la lutte obligatoire, on l'a gérée d'une façon différente. Nous sommes les premiers qui ont utilisé nos types de molécules, tout simplement parce qu'en 2004, avant de déclencher le programme et les stratégies, on avait déjà les mains avec les clous, comme ça, la tête un petit peu mise à côté, parce que tous les milieux écologistes nous disaient vous êtes en train de polluer les abeilles et le vignoble tessinois. Alors, on avait mis en place, heureusement, avant l'arrivée, une stratégie qui se base sur l'utilisation de la boue prophésine, et par rapport à d'autres stratégies européennes, nous, on traite sur les éclosions. Donc, on couvre avec deux traitements la boue prophésine, pratiquement les éclosions de scaphoïdéos titanos dans le vignoble. Ce qui nous laisse encore le temps, oh, pardon, je dois tourner en arrière, de réagir en cas de mauvaise efficacité des traitements, avec aussi des produits classiques comme des estères phosphoriques. Fait ça, il y avait aussi le côté biologique, qu'est-ce qu'on fait pour les bio ? Pour le bio, on n'a pas d'alternative, on retourne encore vers les produits connus en France, en Italie, c'est des produits à base du piretre, et en particulier en Suisse, on utilise de la piretrine avec de l'huile de sésame, avec trois traitements espacés de dix jours. L'autre question s'est posée à ce moment-là, est-ce que ces stratégies sont vraiment compatibles au niveau écologique ? Donc, on va voir là, le rouge, c'est le témoin, le vert, c'est l'étraînement avec la boue prophésine, et les autres couleurs, c'est à base de piretrine, et c'est un essai fait sur le typhodrome. Donc, ces essais nous montrent clairement que si l'aplode n'a pas d'action vraiment toxique vis-à-vis de la faune utile de la vigne, les piretrines vont induire une utilisation répétée dans les années, le retour d'un, probablement, ravageur qu'aujourd'hui, on pourrait mettre sur la liste rouge, ça veut dire des ravageurs à protéger, pas à lutter, l'acarien. Parce qu'il faut aussi voir que les typhodromes, au moins dans nos régions, ils ont une action très, très, très favorable. Cependant, nous avons aussi regardé cette boue prophésine, quel est son impact au niveau écologique. On a comparé donc des vignobles qui n'étaient pas encore en lutte obligatoire par rapport à des vignobles en lutte. Ce qui est important de ce graphique très compliqué, c'est le cercle rouge qui montre qu'il y a un effet négatif, il y a une relation négative entre l'utilisation de la boue prophésine et une population de cicadelles. Parce que la cicadelle est un indicateur biologique très intéressant. On a des cicadelles qui sont monophages, polyphages, oligophages. C'est beaucoup de familles, on a beaucoup d'individus, et c'est un indicateur écologique très intéressant. Dans ce sens-là, on peut voir que la boue prophésine, d'un côté, elle est favorable pour le viticulteur, parce qu'elle ne touche pas les osélières qu'ils utilisent dans ces vignes, mais d'un côté, elle a quand même un certain impact au niveau écologique. Ça, c'est le vignoble tessinois, petite vignoble. La maladie a fait son apparition en 2004, là où il y a la flèche. C'est la région plus en bas. Et ce que vous voyez, c'est l'évolution dans ces dix ans par rapport aux échantillons. Donc, tous les échantillons provenant de cette petite région, c'est un district, qu'on appelle le district de Mendrissio, ont été analysés, et là, c'est la répartition des cas positifs. Vous voyez qu'elle a été restée constante avec des augmentations, des diminutions dans le temps. Mais on s'est dit, c'est très morcelé, notre vignoble, on va donc le souverain de ce problème encore une fois. Dans la réalité des faits, après une année, on l'a retrouvée encore un petit peu plus loin, où il y avait un lac qui faisait des barrières, et là, ça a été vraiment fulgurant. Vous voyez l'évolution des positivités que nous avons vues dans les prospections dans le champ. Là aussi, elle est arrivée de notre côté, elle a passé une petite barrière de montagne au milieu du lac de Le Carnon. On a cherché là aussi de le contenir et vous voyez là aussi qu'elle a eu des évolutions assez contrastées, avec surtout 2013, avec des contaminations assez importantes. Après, pas suffisamment tranquille, cette maladie, elle a continué à progresser dans les vignobles, avec des disparitions, des apparitions nouvellement pendant les années. Et à la fin des comptes, elle a touché aussi les petits vignobles des vallées, surtout marginaux, très marginaux, avec des contaminations assez réduites, mais constantes. Pourquoi cette situation ? La première, c'est qu'il faut en former, il faut former, il faut sensibiliser. C'est une question de sensibilisation. Beaucoup de ces foyers sont partis par des viticulteurs professionnels qui disaient, « Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de mon voisin. » Après, commençaient les symptômes, ils ne savaient plus quoi faire, et les services officiels, ils les ont retenus. Donc, il y a l'obligation d'arrachage des cèpes, il y a l'obligation d'arracher les vignes qui ont plus du 20% au moins de cèpes symptomatiques. On arrache systématiquement ce qui est symptomatique, indépendamment de l'analyse, soit de la flamessence dorée ou du bois noir. Mais l'information et la formation jouent un rôle fondamental. Là, c'est l'évolution du nombre de parcelles touchées chaque année, et vous voyez qu'il y a eu une augmentation assez constante et régulière. En 2014, un petit peu plus, une diminution par rapport au trend du 2013, avec une répartition, surtout dans un district, celui de Lugano, où on se retrouve avec beaucoup de petits viticulteurs viticulteurs non professionnels, qui correspond encore à un autre problème, surtout au niveau de la formation. Ça, c'est la répartition 2013-2014 en petits, les gâteaux, et à gauche, à votre droite, la moyenne 2004-2014. Vous voyez qu'en soi-même, on se répartit en trois types de résultats d'analyse. Positivité, flamessence dorée, bois noir, qui est la plus importante, et le négatif, négatif. Ça signifie échantillon symptomatique, mais sans détection au labo de flamessence ou de bois noir. Ça a été particulièrement le cas de 2014. Maintenant, si on va voir cette répartition dans le temps, on s'aperçoit que c'est constante. Là où nous n'avons pas beaucoup de flamessence dorée sont les années qu'on appelle à bois noir. Dès que le bois noir diminue, ça commence à flamessence dorée. Et là, ça me pose un problème. Comme ça me pose un problème, le fait d'avoir des doubles négativités. Alors, on commence à comprendre qu'on ne connaît pas grand-chose. Ça, c'est le premier point. L'autre chose intéressante, avant, dans les nouvelles parcelles découvertes positives, il y a toujours eu pratiquement des années avec des détections de bois noir qui ont disparu. Et après, d'un coup, c'est arrivé la flamessence dorée. Là aussi, il y a un grand point interrogatif. Pourquoi ? Mais la chose qui est la plus intéressante pour moi, c'est cette distribution. Là, on a réparti toutes les parcelles où nous avons détecté de la flamessence dorée à l'analyse, en fonction du nombre d'années de présence de la maladie. Le rouge, c'est la présence d'une seule année de la maladie, c'est la repartie. Le bleu clair, deux années. Le rose, trois années. Mais tout ça a fait grosso modo le 87%. Moi, j'ai un 13% que je n'explique pas. Pourquoi j'ai pratiquement des vignes qui sont là depuis dix ans avec toujours des séps par temps de la flamessence dorée et je ne détecte plus pratiquement une présence d'une population de scaphoïdes titanos ? Là encore, c'est un problème que je me pose. Voilà. Avant d'arriver à vous présenter ce que nous avons fait, je vais vous présenter un petit peu que cette maladie, ce complexe, ce système de la flamessence dorée, il est riche d'incertitudes. Moi, je vais rejoindre ce qu'a dit Benjamin Franklin. Dans ce monde, les seules choses certaines, c'est la mort et les impôts. Les impôts pour ceux qui les payent, logiquement. Donc, nous avons là plusieurs incertitudes. Nous avons des incertitudes qui consistent dans un système complexe. Ils dérivent du fait d'avoir un système complexe qui te plasme, plante, environnement et vecteur. Et là, nous amène à des incertitudes liées aux méthodes. Des fois, je parle avec des collègues, on dit, mais est-ce qu'on parle le même langage ? Tu dis que tu as chopé sur des pièges 280 cicadels. Oui, moi, je n'ai chopé 82. Bon, mais toi, comment ? Ah, moi, j'ai mis trois pièges. Et toi, moi, je n'ai mis 20. Ah, qu'est-ce que ça signifie ? On ne le sait pas. On a donc des problèmes de langage. On a des incertitudes sur ce qui concerne le fonctionnement du système et sur l'ampleur et les conséquences des interactions avec l'environnement. Mais on va en parler. J'ai cherché de faire une petite liste. Là, c'est sur l'épidémiologie de la maladie. C'est une incertitude assez importante, la sensibilité variétale. On a, par exemple, 29 soupages qui ont été trouvés positifs. Le merlot, c'est celui qui montre moins de symptômes par rapport à un chardonnay. On a des incertitudes qui sont liées directement à la détection, au mouvement des phytoplasmes. Est-ce qu'on a un compétition bois noir, flavescence de la plante ? Est-ce qu'on parle là aussi d'un seul phytoplasme ou d'un complexe de phytoplasme ? On a des incertitudes liées aussi à la densité, des vecteurs infectés. Quelle est la densité ? Comment ça évolue, cette densité ? On a des incertitudes liées à l'existence d'autres plantes hautes de la maladie, de la vigne, et aussi au niveau d'autres vecteurs. Et après, on peut aller beaucoup plus loin et vous laisser d'autres incertitudes. Vous pouvez inventer ou en penser n'importe combien. Ceci nous montre une chose importante. On est donc dans un système complexe. Dans un système complexe, il est caractérisé de différents éléments. Le premier, je dois faire comme ça parce que j'ai problème de lunettes, il ne se comporte jamais de façon linéaire. On n'a jamais une réponse linéaire dans un système complexe parce qu'il y a une interaction avec différents éléments. Un système complexe, il est aussi lié à des propriétés qui ne peuvent être pas entièrement expliquées par l'étude de ses composants. Tout ça, il faut les mettre ensemble. Tout ça, il est reproché. On retourne au discours du maladie du bois où nous avons là-dedans aussi différentes interactions génétiques, pas seulement du champignon, mais de la vigne, les méthodes culturales. On est dans ce complexe. Qu'est-ce que nous avons fait pour résoudre ça ? On a cherché de développer un système lié à la gestion adaptative. Ça veut dire étudier en faisant. Et pour arriver à ce pas, on a parti d'un simple concept. On va faire de la modélisation. On a fait un modèle phénologique au début. Qu'est-ce que c'est un modèle phénologique ? C'est un modèle qui ne vous dit pas combien de cicadelles vous avez dans vos vignes. Il vous dit qu'un événement apparaît. Donc, je peux dire que je peux faire un modèle sur ma vie et le programmer de façon de dire quand j'aurai mon anniversaire. C'est un événement de ma vie. Là, le modèle phénologique, il nous dit quand on aura les éclosions, quand on aura les différents stades, quand on aura les adultes. Ce modèle, il ne sert à rien. Absolument à rien. Pourquoi ? Simplement parce qu'il vous dit qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui par rapport aux températures d'hier. On peut faire des prévisions de température, mais ils ne seront jamais précises. La lutte à la cicadelle, c'est une lutte collective. La lutte à la cicadelle, ça veut dire mettre ensemble des personnes pour traiter dans une période bien définie tout ensemble et ne pas laisser à l'anarchie. Donc, de ce fait, le modèle ne sert à rien et on a développé pour faire fonctionner ce modèle une plateforme adaptative et autocorrective qui permet d'y aller en continu entre l'opérateur et le système. Ça veut dire qu'un de ce concept, le viticulteur, c'est l'acteur non externe au système vignoble, mais interne. Il fait partie du système lui-même. Donc, le système envoie des messages, vous trouvez des SMS, des mails, comme vous voulez, il dit écoutez, allez voir, ça commence l'éclosion. Vous allez, vous dites au système non, je n'ai pas vu. Le système reprend votre feedback, il se autocorrige, il s'adapte sur la base des données historiques, il vous renvoie un message et quand le système aura un feedback positif, il peut vous dire quand fixer votre fenêtre de traînement avec une avance entre deux et trois semaines. Nous l'avons testé, au Tessin, dans deux vignobles, ça c'est des noms de 2004-13, dans deux vignobles hors de la zone de traitement et vous voyez qu'on a loupé les éclosions entre trois et quatre jours. Nous, on traite en général sur le pic des éclosions qui correspond grosso modo à l'apparition des premières larves au troisième stade de développement et vous voyez qu'on n'a pas eu zéro jour d'erreur et dans l'autre vignoble, on a eu un jour d'erreur. Cette année, on a eu plutôt une avance des éclosions par rapport au système parce que le système ne tient pas encore en compte la diapose mais dès que le feedback a été négatif, la fenêtre a été calculée avec une erreur de deux jours. Donc moi, personnellement, gérer 2000-3000 viticulteurs avec un avertissement de deux semaines à l'avance, je signe parce que je trouve que c'est une méthode assez bien rusée. On est en train aussi de la tester en Suisse romande où il y a la cicadelle mais pas encore la maladie et cette année, on l'a aussi testée dans la région de la Toscanie, Toscanie, comme on dit en français, Toscana, donc Florence, la région et dans la région de Venise. On s'apparaît là, nous sommes en train de développer un modèle multiannuel, un modèle de dynamique quantitatif. Ce que vous voyez là, les gros pics en branche sont les oeufs en diapose, les autres pics en rouge c'est le fond de l'art vert, les verts sont les adultes, les collants sont les relevés de champs. Ce n'est pas encore une dynamique de champs, c'est une dynamique relative, on doit nous donner quelque chose. Mais c'est très intéressant parce que ce modèle, il nous permet d'organiser des activités d'échantillonnage. C'est exactement un modèle phénologique mais qui transpose l'information en quantifiant la densité d'une population. Il permet d'évaluer une stabilité. Nous allons cette année introduire des fonctions de mortalité dues aux insecticides, ce que ça nous permettra dans le temps de voir l'évolution de la croissance de la cicadelle dans le temps. Et trois, ça permet d'estimer les potentiels colonisations dans le territoire. Donc c'est un modèle qui est encore en chantier ouvert mais qu'on espère de terminer prochainement. Un exemple de ça, c'est lié au changement climatique. Nous avons calculé, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Yves Origamonti avec l'équipe de l'Université de Milan. On a calculé un index de... comment on peut dire ? d'adaptation climatique de scaphoïdeos titanos en Europe par ce modèle pendant la période des années, si je ne me trompe pas, je l'ai mis, 82-87. Pourquoi cette date ? Parce qu'après, il y a eu un step, une augmentation moyenne d'1,2 celsius en Europe. Donc il y a eu vraiment un saut au niveau des changements climatiques. Donc vous voyez que là, ce qui est en rouge, c'est le plus adapté au niveau climatique pour cette cicadelle. Mais si on prend en considération les dernières données 2002-2007, vous voyez que se déplacent les régions plus favorables à scaphoïdeos titanos vers la mer noire, excusez-moi, donc vers l'Ukraine et d'autres régions de l'Est. Ce qui correspond aussi à ce qu'on voit, un déplacement vers l'Ouest de la cicadelle. Donc, c'est un instrument de gestion du champ, c'est un instrument de gestion de stratégie, c'est un instrument de gestion de politique vis-à-vis d'une évaluation de la cicadelle et de son potentiel. Je reviens maintenant aux incertitudes. Ce qu'on avait fait à un certain moment, vu qu'on avait des vignobles non traités mais avec pas beaucoup de larves et beaucoup d'adultes, on a commencé à dire mais quelle est la distribution de la cicadelle sous le champ. Là, vous voyez en rouge le repousse du tronc, en bleu, vous avez la flore de l'entreligne et en vert les foliaires. Donc, il ne faut pas traiter seulement les foliaires, il faut traiter surtout et surtout parce que ce n'est pas vrai mais il faut traiter aussi tout ce qui est les repousses du tronc. Si vous avez une feuille de centimètres carrés ou de quarante centimètres carrés, soyez tranquille, vous trouverez beaucoup plus de larves de scaphoïdéos là-dessus par rapport à une feuille normale qui se trouve sur la foliaire. C'est une question qu'on m'a bien démontré ou théorisé Denis Thierry et Julien Chuch de synchronisation ou asynchronisation entre le débrouement de la vigne et aussi les éclosions de scapho. Mais ce qui est intéressant c'est que le scaphoïdéos titanus est capable de coloniser la flore de l'entreligne que nous avons. mais pas toute la flore mais surtout une flore qui est composée de trèfles. Qu'est-ce qu'on fait au labo ? On utilise la veste pour multiplier le phytoplasme et pour voir la capacité d'infection d'une cicadelle. La veste c'est une léguminose exactement que le trèfle. Jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore trouvé du trifloïum de la trèfle blanche positive à la flabessence dorée ce que probablement ça ne veut pas dire qu'il ne le soit pas. C'est une question aussi d'investir de l'argent aussi dans ce type de recherche. Mais c'est très intéressant de noter qu'il est un oligophage. Il ne se nourrit pas seulement de sèvres de vigne. Il va là où il trouve les meilleures conditions pour ses besoins nutritionnels. C'est comme nous. Exactement comme nous. La compétition du bois noir avec la flabessence dorée là c'est une belle histoire. On ne l'a pas encore publié on devrait le faire cette année parce qu'on l'a refait. Nous avons pris ce que vous voyez en blanc une vingtaine de cèpes qui c'était l'année je ne me souviens déjà plus 2010 ou 11 ils avaient montré des symptômes de jaunisse ils ont été analysés ils étaient positifs à la flabessence dorée. Ce que vous voyez les six en bas sont des cèpes qui n'étaient pas du tout qui n'ont jamais montré des symptômes et qui n'avaient pas de flabessence dorée. Nous l'avons gardé au champ on ne les a pas arrachés c'est une petite parcelle on était sûr qu'il n'y avait pas de scaphoïdeos titanos parce qu'elle a été échantillonnée très profondément cette parcelle et on a commencé à regarder qu'est-ce qui se passait au moment du pleur de la vigne. On a trouvé du bois noir et pas de la flabessence. Pourquoi des cèpes positifs l'année d'avant de la flabessence ils montrent du bois noir ? C'est une bonne question. Quelques mois plus tard on a repris des repousses du tronc et on commence à trouver de la flabessence des cèpes ils ne montrent plus du bois noir et on a des doubles positivités ou regardez un petit peu on trouve du bois noir aussi dans les cèpes qui étaient sains. c'est notre vecteur le bois noir bien entendu mais c'est quand même intéressant. Si on voit moins plus tard on arrive là à moins si je ne trompe pas je viens le bois noir il est disparu des cèpes qui étaient positifs au pleur de la vigne ils n'ont pas non plus de flabessence et on a pratiquement partout de la flabessence dorée. donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas au niveau de la parcelle au niveau d'une compétition pratiquement entre deux phytoplasmes que là on montre qu'ils peuvent cohabiter dans la même plante on a refait l'essai cette année en prenant des cèpes 2013 on arrive pratiquement au même résultat bien entendu le producteur là il a mal joué le jeu il s'en affichait de moi à un certain moment il a commencé à arracher ce qu'il voulait arracher donc on a quand même des trucs assez intéressants parce que vous voyez des symptômes partiels ou pas de symptômes mais bien l'important c'est de montrer qu'il existe ce phénomène là dans une autre parcelle l'année passée on a suivi la dynamique l'épidémiologie vous voyez l'évolution en rouge des cèpes symptomatiques en bleu positif à la flavescence dorée et vous voyez que quand même le bois noir il apparaît à nouveau surtout en fin de saison il peut y avoir un certain type d'induction vers ce phytoplasme lié aux températures mais là il faut encore l'éclaircir mais la chose intéressante que dans cette parcelle où il n'y avait pratiquement pas eu de scaphod depuis 2005 6 excusez-moi qui est en lutte obligatoire depuis 2005 on a toujours de la flavescence dorée c'est un parcelle de chardonnay et là on a trouvé un autre vecteur qui s'appelle orientocichide un cicadelle asiatique qui ne fait aucun dégât à la vigne mais il existe et on l'a piégé et les flèches que vous voyez là ça signifie le moment pendant lequel nous avons retrouvé des individus positifs à la flavescence dorée nous avons deux types le rébell le rouge ça signifie ce sont des pièges mis aux bordures des vignes ce qui est un orange c'était des pièges mis horizontalement dans les vignes dans la éfolière ça signifie que si je l'ai à l'externe je vais attirer ce qui existe mais si je les mets dans les folières je prends je capture seulement ce qu'il y a sur la vigne donc cette cicadelle même s'il n'est pas une cicadelle de la vigne qu'on ne trouve pas sur la vigne elle aime quand même dans le stade adulte aller se nourrir sur cette plante voilà quels sont les enseignements qu'on peut tirer après dix ans la première il y a une complexité du système des incertitudes bien sûr sur les mouvements du phytoplance dans la plante sur la relation sensibilité variétale infection expression de la flavescence sur la compétition bois noir flavescence dans la plante mais pas seulement entre bois noir et flavescence mais aussi entre souches de flavescence et aussi si la vigne n'a pas si la flavescence n'a pas encore des autres plantes hautes et ainsi au niveau des vecteurs donc c'est un système complexe c'est un système qu'il faut trouver des relations il faut donc arriver à mieux comprendre son fonctionnement et surtout l'influence de les éléments climatiques que l'on considère jamais écologique et géographique sur la densité de population on note des grandes différences de densité par rapport à une exposition par rapport surtout à l'exposition des vignobles et surtout des incertitudes liées à la distribution et densité de cette cicadène de scaphoïdéos dans le vignonne à la fin sur la dynamique des populations et sur ses capacités migratoires vous allez au pied j'étais ce que je veux dire ils vous disent qu'il migre 300 mètres moi je vous dis qu'il migre un petit peu plus de 300 mètres on a cherché de faire un modèle de migration on a échoué parce qu'il y a trop d'éléments qui n'arrivent pas à quantifier quelle est sa vraie capacité migratoire mais pour nous notre expérience il nous dit qu'il peut arriver à faire tranquillement un kilomètre par année quel est le futur sur ces expériences il faut apprendre à cohabiter avec la maladie la flavescence dorée le bois noir sont des maladies de l'environnement ils sont toujours présents on a eu la malchance d'emporter un cicadène scaphoïdéos titanos qui s'est démontré être le meilleur vecteur d'un phytoplasme si on veut européen et pour arriver un petit peu à atteindre cet objectif nous voulons arriver à modéliser notre but c'est arriver de trouver un système une seuil de tolérance entre la phase endémique et la phase épidémique de la maladie aussi pour réduire l'utilisation dans le temps d'inserticide si vous allez dans l'étalie du nord il vous dit je n'ai plus peur d'un bois noir que d'une flavéscence dorée la flavéscence dorée pour nous c'est devenu une maladie endémique mais elle continue quand même à traiter alors si on veut chercher d'arriver à cohabiter avec une maladie de ce type même si c'est elle restera encore pour beaucoup de temps justement une maladie de quarantaine parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont encore indemnes en Europe et là il ne faut pas discuter il faudra quand même commencer à prévoir ce type d'approche où nous avons cette forme ce type de modélisation qui vous dit écoutez il faut traiter pas parce qu'il faut traiter mais parce qu'on risque on risque de passer d'une phase endémique une phase épidémique par une augmentation importante des populations de la cicadelle voilà moi je m'en arrête là je tiens toujours à remercier tous les amis qui travaillent avec moi en soi-même moi je parle toujours mais je ne sais pas qu'est-ce que fait dans ce groupe c'est les autres qui travaillent c'est bien pour moi et c'est une multicollaboration avec les universités l'université de Milan l'institut de Saint-Michel à l'Adige l'année passée aussi avec l'Irna Bordeaux avec Siavé-Froissac et aussi avec mes collègues d'Argoscope et il ne me reste que vous remercier pour l'attention que vous avez donnée merci bien applaudissements 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 applaudissements